Du Trisac. Que importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes. Benjamin Girard est avec nous. Benjamin, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Il paraît qu'on s'est parlé, vous et moi, à la radio. Oh, ben c'est pas grave, le chien. Ben oui, juste un instant, j'ai un chien qui a décidé que... Que quoi? Désolé. C'est quel genre de chien? Un cocker. Ah, ça c'est fatigant. Ça, mais... Ça j'aime beaucoup. Ah oui, non, ça c'est fatigant. On peut-tu le voir, votre cocker? On peut? Oui, on peut. Envoyez donc. Oh, la picouille. Oh, Sacramouille. Reste un peu de toi. Comment elle s'appelle? Quoi? Comment elle s'appelle? Gaïa. Gaïa, OK. Gaïa, reste tranquille, Sacramouille, parce que je vais débarquer. Je vais débarquer, j'espère. Reste, coucher. Est-ce qu'elle obéit? Pardon? Est-ce qu'elle obéit? Euh, pas très long. Je n'ai pas été très, très bon pour la dente. Ils sont tous pareils. Alors, Benjamin, nous, vous me dites qu'on s'est parlé à une autre époque. C'était à quel sujet? Alors, j'enseignais il y a une quinzaine d'années. OK. Puis, j'avais écrit quelque chose dans le journal, une lettre ouverte concernant le nivellement par le bas. Ah oui. Puis, on s'était parlé là-dessus. Ça ne s'est pas amélioré, de toute évidence, hein, en passant? D'accord. Ma conjointe enseigne encore. Moi, j'ai quitté le navire, ça fait un certain temps, là. Mais non, ça ne s'améliore pas vraiment. OK. On va arriver. Merci de me rappeler l'entrevue en question. L'entrevue, là, maintenant, à Benjamin Girard, c'est plus sérieux, par exemple. Vous avez, à quel moment vous avez appris que vous avez la sclérose en plaques? Une dizaine d'années, mais ce qui veut dire que ça doit faire à peu près 12 ans que je l'ai, parce que juste avoir un rendez-vous avec le neurologue, c'était deux ans d'attente. Ah, OK. C'est quoi les conséquences sur votre santé? Eh bien, dès le départ, quand on vous dit incurable et dégénérative, ça change les perspectives. Je travaille plus. Je suis considéré invalide. J'ai remisé mon permis de conduire. C'est une plus grande tâche dans la maison que je suis capable de faire. C'est le conjoint qui s'occupe de tout. Donc, non, non, je suis à la maison un peu comme une retraite prématurée, pardon. À 47 ans et avec deux ados, je ne me trompe pas. Ouais, j'ai une de 18 qui vient de quitter la maison et l'autre qui quitte en septembre. Et là, si je comprends bien, vous n'êtes pas... Comment je dirais ça? Je veux le formuler comme l'État, le Québec, veut en fait que vous vous déclariez plus handicapé que vous voulez de l'admettre. Parce que vous, vous combattez la maladie. Mais si vous cessiez de combattre la maladie, on vous récompenserait. Je comprends-tu ce qui se passe avec vous? Oui, sensiblement. J'ai toujours eu juste une règle. Puis c'était ma maladie, mes règles. Il n'y a aucun moyen de me guérir. Il n'y a aucun moyen de changer ma situation. Donc, moi, je voulais le vivre comme je l'espérais, comme je le souhaitais. Ce qui signifie que... Dès le début, on t'offre un fauteuil roulant. Je l'ai utilisé peut-être quatre fois, trois fois, quatre fois en dix ans. Je déteste. Je déteste, je n'aime pas ça, je déteste. Donc, j'ai décidé de marcher. À chaque fois, par contre, j'ai mal. Il y a des symptômes désagréables. Je ne sens plus le bas de mes jambes. Donc, ce n'est pas très long. Je suis épuisé. En tout cas, la liste de symptômes est assez longue, mettons. Mais elle est assez sérieuse. Mais vous, vous ne voulez pas céder à la maladie. Vous, vous combattez. Non, non, non. Du tout. Je veux dire, il y a dix ans, quand on m'a fourni le fauteuil roulant, on m'a offert aussi d'utiliser un déambulateur. Je n'avais même pas 40 ans encore. C'était hors de question que j'utilise un déambulateur. C'était hors de question. Non, c'est ça. Je le vis vraiment comme je veux. Donc, je fais des choses que les ergothérapeutes ne voudraient jamais que je fasse. Par exemple? Je le sais dès le départ. Or, on me l'a dit, tu dois toujours économiser tes énergies. Je n'étais plus capable d'entendre cette expression-là. Moi, j'ai le goût de continuer à marcher le plus longtemps possible, même si c'est terriblement douloureux. Ça ne me dérange pas, c'est mon choix. Oui. Mais parce que j'ai fait des choix comme celui-là, je ne suis pas considéré suffisamment invalide pour que ma conjointe, elle, soit considérée comme proche aidante. Qu'est-ce que ça prendrait pour que vous soyez jugé invalide par l'État? Je suis déjà considéré invalide par l'État pour le travail. Pour le travail. Mais apparemment que ce n'est pas suffisamment pour que la conjointe soit reconnue comme aidante, proche aidante. OK. Moi, je respecte ce que vous vivez, Benjamin, mais j'imagine que si vous cessiez de combattre, si vous vous plaignez sans arrêt, si vous jouiez vraiment... Je vois un homme devant moi, un homme fier, qui ne veut pas céder, mais si vous vous abdiquiez, là, on répondrait à toutes vos demandes. Tout à fait. Mais en gros, c'est que puisque je suis en mesure d'accomplir les tâches quotidiennes, on s'entend qu'il y en a qui ne sont pas cinq, mais vraiment pas. J'aime celle de bain au deuxième étage, donc je dois fréquemment monter les marches. Je les montre des fois en rampant, ça ne me dérange pas. C'est le choix que j'ai fait. Mais puisque je suis en mesure de faire les tâches quotidiennes, même parfois avec beaucoup de difficultés, ma conjoint n'était pas considérée comme aidante naturelle. Même si, je vous le dis, la liste de choses que ma conjointe accomplit est aussi longue que ma liste de symptômes. C'est juste hallucinant. Ça va de conduire les enfants, je n'ai plus de permis de conduire. Donc, c'est elle qui fait tout ça. Qui suit mon garçon dans le sport parce que des fois, je ne suis pas capable, je ne suis pas ajouté à ça l'entretien d'une maison, les repas, la tondeuse l'été, la souffleuse l'hiver. Elle fait tout pour que, mais surtout pour que mes deux adolescents aient eu une vie plutôt normale. Je comprends. Et parce que moi, j'ai choisi de ne pas m'excuser, mais pas de m'attaler dans un côteuil pour le reste de mes jours. Bien, on juge que je suis apte à accomplir toutes les tâches quotidiennes. Ce qui n'est pas vraiment le cas non plus, mais on ne me l'a pas demandé. Si votre conjointe était jugée proche-aidante, Benjamin, qu'est-ce que ça changerait dans votre vie? Ah, le plus gros, c'est juste, dernièrement, le fait qu'elle n'ait pas été considérée. On a reçu une facture du ministère du Revenu parce que les critères ont changé en 2021-2022. Il faudrait que je refouille comme il faut. Mais j'ai déjà eu ce crédit d'impôt-là pour, bon, ce n'est pas moi qui l'ai eu, c'est ma conjointe qui l'a eu, pour proche-aidante. Mais les critères ont changé et on a reçu une lettre du ministère du Revenu comme quoi, là, je ne me qualifiais plus. Je n'étais plus suffisamment invalide pour que ma conjointe ait droit au crédit d'impôt. Et on me réclamait, donc, disons plusieurs milliers de dollars. À qui vous avez posé des questions et que vous attendez encore des réponses? J'attends la réponse du ministère du Revenu parce qu'on a eu, bien, ma conjointe a eu une rencontre vidéo avec le neurologue, puis le neurologue a jugé que je pouvais accomplir toutes les tâches quotidiennes. Le médecin-famille aussi, d'ailleurs. Bon, c'est là un peu que j'étais un peu déçu parce que personne ne m'a posé la question, par exemple, à quoi ressemblent tes journées? Je veux dire, c'est... Bien, voyons. Il n'y a rien qu'il n'y a pas... Sans ma conjointe... Les médecins se prononcent... Donnez-y. Les médecins se prononcent, Benjamin, sans vous consulter? Là-dessus, c'est un formulaire du gouvernement. C'est des cas à cocher. Mais oui, oui, tout à fait. Je n'ai jamais eu de questions là-dessus. Puisque j'avais déjà eu le crédit dans le passé, recevoir une lettre comme quoi j'ai des sommes en souffrance que je dois au ministère du Revenu, je ne m'en attendais pas. Puis comme je vous dis, on vit avec le salaire de ma conjointe. Il y a deux ados qui quittent la maison. Vous connaissez le prix d'un loyer, vous connaissez le prix d'un déménagement. Bien oui. C'est ça. Fait que vraiment, on n'avait pas les milliers de dollars à rembourser. Donc là, j'attends la décision du ministère du Revenu. Ils peuvent aussi bien, apparemment qu'ils l'ont déjà fait, revenir vers le spécialiste pour vérifier avec lui, puisqu'il a changé d'idée. Quand on a reçu la lettre, puis ma conjointe n'était pas considérée, on a pris contact avec le spécialiste pour y renvoyer un autre formulaire – je vous le dis en parenthèse – que je paye à chaque fois pour insister, pour dire que non, il y a des tâches que je ne peux pas faire. Je ne suis pas à l'heure de me nourrir seul, je ne suis pas à l'heure de me faire à manger. J'ai des nausées de 24 heures sur 24. Il y a un manque d'équilibre et tout. Donc ça, je ne le fais pas, c'est ma conjointe qui le fait, mais je peux marcher. Donc je peux me laver, je peux me nourrir, je peux accomplir ces tâches-là. Donc dans leur tête, je ne suis pas invalide. Dans leur tête, ça me prendrait une conjointe préposée aux bénéficiaires qui m'aide le matin, qui m'aide à m'habiller, qui m'aide à… Mais je n'en ai pas besoin, je vais m'arranger. Comme je vous dis, même s'il faut que je rentre les marches pour monter, je vais le faire. C'est comme ça que j'ai choisi de vivre. Mais là, on me dit qu'on va me pénaliser parce que j'ai fait ce choix-là. Vous avez travaillé toute votre vie? Oui, oui, oui. Avant d'être malade? Vous avez payé des impôts? Oui, tout à fait. Vous avez payé des taxes? Là, aujourd'hui, vous demandez à l'État de vous aider parce que vous n'êtes plus en mesure de continuer. Puis là, on vous écœure, puis on vous harcèle, puis on ne reconnaît pas votre état de santé. Oui, c'est à peu près ça. Puis je vous dirais, on ne reconnaît pas l'apport de ma conjointe. Ne serait-ce que moralement, il n'y a rien de plus fort à vivre cette maladie-là, mais on ne considère pas son apport parce qu'elle n'accomplit pas les tâches que je vous ai dit. Mais le plus drôle, encore, je vous fais une parenthèse, mais j'ai cessé de faire un traitement parce que je trouvais ça absurde. Les résultats insignifiants, que je pourrais dire, le traitement coûte entre 50 et 60 000 $ par année. La RAMQ me le rembourse. Moi, je trouve que c'est ridicule parce qu'il n'y a pas suffisamment de conséquences positives. Donc, j'ai cessé, je ne suis pas à l'aise avec ça, de facturer 50 000 $ à l'État. Mais en contrepartie, on me renvoie une facture de quelques milliers de dollars. Alors, j'essaie de comprendre le raisonnement en arrière de ça et je ne le comprends pas. Quelle est-ce que vous allez faire? Eh bien, là, on attend la décision du ministère du Revenu et il n'y a pas à faire une plainte ou il n'y a rien vraiment que je peux faire. Je suis pas mal convaincu qu'on a suffisamment insisté, mais c'est toujours à recommencer. Il va y avoir un autre ministère en quelque part d'ici un an ou deux qui va douter de ma maladie et il va falloir que je recommence. Je vous répète, c'est dégénératif, ça s'améliorera. Oui, 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 oui. Non, je le sais. Mais vos deux médecins, spécialistes et médecins de famille, est-ce qu'ils peuvent se parler, se brancher, puis donner les bonnes... Des fois, oui. Puis comme je vous dirais, c'est même pas eux en tant que tels qui vont à blâmer parce qu'ils ont coché les cases équivalentes, mais il n'y avait pas de cases pour dire est-ce que la conjointe fait 99 % des tâches, qui est capable de faire 1 %, mais elle fait 90. Il n'y a pas ça dans les cases du ministère du Revenu. Donc, ils ont coché selon... En passant, Benjamin... C'est de toute bonne foi, puis je les comprends. C'est pas eux que je blâme là-dessus. C'est des critères qui sont absurdes. L'aide financière, là, pour les proches aidants, c'est pas 100 000 $ par année. Non, en ce moment, on n'a rien du tout. Non, la seule aide que j'ai en ce moment, c'est une aide ménagère aux deux semaines. C'est tout. C'est tout. Puis, en passant, les CLSC, ça sert à quoi, là? Il n'y a pas de services aux CLSC qui peuvent vous aider? J'habite dans un petit village dans le fin fond du Témiscamingue. Non, pas vraiment. Comme je l'ai dit tantôt, je ne voulais pas utiliser ce qu'eux me proposaient. Je ne sais pas si vous savez, c'est quoi les béquilles canadiennes? C'est quoi? Les béquilles qui montent jusqu'à l'avant-bras avec les deux poignées, en fin de compte. Je voulais essayer ça parce que je me disais, ça va m'aider à marcher, ça va m'aider à continuer à pouvoir être sur mes deux pieds le plus longtemps possible. J'avais une prescription du neurologue et au centre de réadaptation, on m'a dit non, ça prend une prescription d'un ergothérapeute. Donc là, il a voulu attendre. Donc, je les ai payés, les béquilles. Je n'attendrai pas après tout ça, je les ai achetés. Je comprends. Parce que c'est trop compliqué, puis l'ergothérapeute va vérifier, il va mesurer mon avant-bras pendant une demi-heure, une heure. Pour être certaine que c'est exactement ça que ça me prend, c'est ça que je veux. Ça fait un an ou deux que je les ai, un an. J'adore, ça m'a sauvé la vie. Ça me permet d'être actif, je peux continuer à marcher, je peux continuer à faire plusieurs choses à cause de ça. Bon, j'espère que quelqu'un va vous entendre quelque part, Benjamin Girard, parce que vraiment, vraiment, le fonctionnariat, la bureaucratie, le niaisage, les formulaires avec les petites cases, le Québec, on peut faire mieux que ça, je pense. On peut vraiment faire mieux. Regarde, je vous dirais juste une chose, au lieu d'offrir une cohorte de spécialistes aux gens qui ont un diagnostic comme ça, la première chose qu'on devrait leur tourner, c'est quelqu'un pour les aider à travers la paperasse. Hey boy, bonne idée. Ça sauverait une vie. Très bonne idée. Si vous n'avez pas idée à quel point, pareil, je termine là-dessus, mais le régime est pareil, enregistré, invalidité. C'est très généreux. Personne ne t'informe de ça, je l'ai appris par hasard. C'est vrai. C'est toujours comme ça. OK. Lâchez pas, Benjamin Girard. Merci de nous avoir parlé. Si vous avez des nouvelles, contactez-nous. Ça ne peut pas rester de même. On ne peut pas être sans dessin comme ça, collectivement. À part, oui. Ça a l'air que oui. Merci, bonne chance. Bonne chance, merci. Salut.